bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'ai pas envie de faire quelques croix avec vous mais avec une mini broderie voilà la petite souris qui fait de la broderie c'était une petite broderie qui était gratuite dans les revues anglaises quand je les recevais avant ça c'était la dernière que j'avais reçu je pense donc je vais la commencer avec vous voilà bon je pense pas qu'elle sera terminée à la fin de la vidéo mais on va essayer d'avancer un maximum pour pour la faire voilà tout simplement et peut-être pas poté un petit peu alors ce qui est un peu compliqué sur ces broderies là malgré que c'est une broderie toute simple c'est que voilà on a les les couleurs mais alors moi je les ai mises déjà sur un prix fils mais quand on les reçoit elles sont toutes mélangées donc il n'y a pas de nom il n'y a pas de numéro voilà et il y en a qui se ressemblent un peu beaucoup donc des fois c'est un peu compliqué mais bon on va essayer de se débrouiller excusez moi parce que ma télé fonctionne en même temps donc non pas ça moi suis ça non pas ça essaye de mettre une chaîne en même temps non c'est pas ça excusez moi voilà bon par contre le son il va fort bon on va y arriver sinon j'éteindrai la télé bon ben je sais pas la télé déconne ce soir avec peut-être le temps qui fait il fait super pourri donc vous voyez c'est pas très grand j'ai ma petite grille ce qu'il va falloir c'est non le milieu et là et ça commence avec des croix donc c'est le light marron le light marron c'est alors c'est bas c'est celui-là je crois voilà où là où il n'y a rien en plus avec de la musique va t'en y arriver un année on se prend un petit fil alors là les c'est coupé très court donc je vais en prendre deux mais les petites broderies comme ça je m'en fiche je fais quand même des noeuds derrière je m'embête pas voilà voilà donc je la fais la façon feignasse à la façon feignasse on va faire l'effort de alors est ce que vous allez bien voir je pense que oui voilà voilà alors un deux trois donc voilà ouais j'ai décidé de faire une petite broderie avec vous me dit bon j'avais pas quoi faire ce soir j'ai fait un petit peu mon tricot donc j'avance bien les manches de mon pull à depuis la trou trou et voilà pour l'instant j'ai fait que ce que ce pull à cette semaine mais bon on n'est que mercredi donc ça va on n'est que mercredi donc il n'y a pas de souci ma télé m'énerve elle me marque erreur j'espère que chez vous le temps n'est pas trop pourri c'est tout petit un petit peu qu'il faut déjà que je fais c'est pas ça que je voulais je n'ai pas de souci mais c'est pas ça que je voulais je sais pas ce qu'elle me fait ma télé aujourd'hui je ne sais pas ça ça va c'est quoi je vais mettre youtube lui c'est pour une musique on verra bien si ça veut bien se mettre en route ça veut pas se mettre ainsi je suis sur une chaîne américaine on sait rien je vais laisser là toute façon je n'écoute pas je vous écoute vous alors celui là c'est terminé on va changer le fil donc maintenant c'est le n le n c'est l'autre marin j'ai coupé le son ça m'énerve je peux pas vous parler et écouter le son de la télé en même temps unis 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 et voilà j'ai fait un nœud tant pis pour on s'embête pas ce soir façon le temps est pourri donc pas envie de me prendre la tête par contre j'ai pris une ville ya boule j'aurais peut-être pas du mais bon ça ira alors qu'est ce que je vais vous raconter de beau oui c'est vrai vous m'aviez demandé de vous de vous raconter je crois que c'est pendant le journal créatif que je vous en ai parlé je sais plus pourquoi j'ai parlé de fantôme à un moment je crois je sais plus pourquoi et je vous avais dit que moi j'y croyais parce que j'avais eu des petites expériences et du coup voilà moi j'y crois j'y crois à fond bon ça fait longtemps que je n'ai plus d'expérience mais voilà j'y crois toujours et alors ma première expérience bon on va dire que j'ai de là j'ai rien vu bon j'étais jeune ça arrivait très souvent moi je vais y arriver ça arrivait très souvent mais c'était chez mes parents ils avaient un commerce un café avec un petit magasin de un petit magasin de village vous savez où on sait les mobilettes les graines d'eau les vélos ils vendent et aussi les sous pour le jardin enfin plein de trucs c'était un village donc ils vendaient pas mal de choses et donc on avait le commerce et à côté enfin plutôt derrière mes parents avaient une très très grande salle des fêtes et on faisait les balles mais dans le temps ça je n'ai pas connu par contre et donc ils avaient cette salle des fêtes je suis en train de chercher le gris clair j'en vois pas de gris clair ou alors je les mélanger avec le blanc c'est possible oui je les mélanger que blanc donc ils avaient cette grande salle des fêtes et cette salle des fêtes me faisait toujours peur parce que le soir surtout quand pour éteindre la lumière mon papa faisait son atelier de réparation de vélo une mobilette dans cette salle des fêtes il s'était fait une petite atelier dedans et pour éteindre avant de sortir le bouton n'était pas à côté de la porte donc il y avait quelques mètres enfin de trois mètres seulement le coup on se retrouvait dans le noir quand c'était le soir et donc des fois j'allais j'allais parce que ma mes parents ma mère me demandait un truc ou donc j'allais chercher mais j'avais une frousse de cette salle des fêtes parce que arrivé le soir il y avait toujours des des bruits de pas si vous voulez il y avait une scène dans la en dessous de la scène il y avait un comment on appelait ça ça non savez sous la scène il ya encore comme une grande pièce je sais plus comment on appelait ça et de l'autre côté il y avait un superbe escalier en fer forgé en colimaçon avec un balcon donc là c'était en plancher bon la scène aussi était en plancher mais quand j'étais dans le noir à chaque fois ben jean j'entendais des pas n'est pas du bout pas le bois qui craque un j'entendais vraiment des pas vous m'auriez vu cavalier à chaque fois pourtant je j'avais l'habitude je le savais à chaque fois et je cavalais mais j'étais jeune très jeune j'avais une frousse et donc j'essayais à chaque fois de ma mère ou mon père me demandait d'aller chercher un truc là ben non j'ai eu des devoirs à faire j'essayais toujours trouver une excuse et eux m'ont dit qu'ils n'ont jamais rien entendu bon mais moi oui je les entendais et il y avait également alors là c'était dans le dans le café il y avait vous savez je sais pas si vous connaissez bon celle de mon de ma génération vont peut-être savoir ce que c'est des grandes horloges murales mais rectangulaires avec une porte qui s'ouvre et il ya un grand le truc là effet je trouve pas les mots un grand truc rond là et puis qui qui bat la mesure pour les qui bat la mesure pour l'horloge je sais plus comment on appelle ça donc c'est pas très grave mais je me trompe sinon c'est bon eh bien combien de fois il y avait un petit verrou il y avait une petite clinch 1 pour fermer cette porte combien de fois même ma mère là elle l'a vu on a vu cette porte d'horloge s'ouvrir et ça n'avait pas parce qu'elle était mal fermée ou quoi non non elle s'ouvrait toute grande et puis le truc là il sonnait il y avait le ding dong qui se mettait en route donc on n'a jamais su un pourquoi on y connaisse je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison avant bon mes parents ont été dedans depuis des années des années des années donc je sais pas s'il s'est passé quelque chose avant pas j'en sais rien et donc ça ça a toujours été bon c'est les seules expériences que j'ai eu chez moi mais c'était déjà pas mal enfin non 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 je mens et quelques années après ou la la fille fille attend je plante tout voilà à l'air parti et quelques années après malheureusement mon papa est décédé 5 voilà mon papa est décédé il était très jeune il y avait 59 59 ans je crois mais moi je n'en avais que 18 j'étais mariée malheureusement et en plus j'étais enceinte et mon papa est décédé avant de décéder toutes les cinq minutes il n'arrête pas de m'appeler 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 et quand j'arrivais à côté de lui mais il disait plus rien il était content j'étais à côté de lui donc c'est il était content j'étais j'étais fille unique 1 pour vous pour comprendre un petit peu mon papa est décédé donc le lendemain je crois un truc comme je sais plus exactement bien sûr il était en bas il n'était pas la chambre on avait fait sa chambre en bas parce qu'il ne pouvait plus monter donc il est mort dans son lit mais en bas et bien sûr est venu le moment où ce qu'on appelle le croque mort est venu pour s'occuper de lui et en plus c'était son meilleur ami donc ça a été un peu compliqué s'occuper de son meilleur ami et tout et à un moment on c'est mon parrain je crois ouais je crois que c'est mon parrain il me il me dit va chercher le crucifix que tu as dans ta chambre pour qu'on lui met dans les mains ok donc les chambres étaient en haut donc moi j'avais ma chambre de d'enfants était toujours toujours là elle n'avait pas bougé donc je vais je monte l'escalier et l'escalier vous savez il fait ça et ça donc mais entre les deux avant que avant le virage il ya une porte et donc je monte le premier escalier j'ouvre la porte je tourne pour aller pour continuer dans l'escalier je vous jure que là j'ai cru que j'allais accoucher sur place que j'allais mourir sur place mon père était en haut j'ai vu mon mal fantôme de mon père il y en a pas d'autres mots mon papa était en haut juste en haut d'escalier mais alors ce qui était encore plus bizarre c'est qu'il était déjà habillé dans son costume de qu'on allait lui mettre pour mettre dans le cercueil il était déjà habillé il était debout mais je le voyais comme comme je peux vous voir vous il était debout et je voyais sa bouche bouger il parlait mais je ne l'entendais pas mais quand j'ai vu ça moi j'ai j'ai cavalé l'escalier mais alors à une vitesse je vous dis pas moi à cette époque là moi les fantômes tout ça par les bruits que j'avais entendu moi je savais pas qu'on pouvait voir des personnes voilà donc j'ai et je suis redescendu aussi vite et quand j'en ai parlé j'ai pas osé en parler tout de suite mais on m'a mon parrain me fait bailler ta ramener crucifix et non 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 je monte pas je monte pas je monte pas j'osais pas raconter ce que j'avais vu j'avais peur de malgré que j'étais bon j'avais 18 ans mais j'étais marié tout j'avais peur de de me faire moquer ou qu'on me dit que j'étais j'étais folle vous savez et au bout d'un moment quand même bon c'est mon ex maintenant mon ex mari on fait qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu es blanche comme c'était une circonstance j'étais blanche comme une morte donc à lui je lui ai dit si j'ai vu papa en haut de l'escalier et il me parlait mais j'ai pas entendu et du coup j'ai pas voulu aller plus loin et mon parrain continue à me dire mais va chercher ce crucifix va le chercher je fais non vas-y et là mon ex mari bon il s'est mis un petit peu en colère il dit non mais elle veut pas monter tu vas-y tu vas le chercher toi même donc bon fin de compte je sais plus si c'est qui c'est à elle chercher mais alors c'est la seule apparition que j'ai eu mon papa et j'en ai quand même parlé j'en ai parlé au curé après l'enterrement et je suis dit je comprends pas pourquoi et il m'a dit c'est parce qu'il n'avait pas eu le temps de me dire tout ce qu'il avait à me dire avant de mourir voilà il avait encore des choses à me dire mais là moi j'ai pas réussi à entendre ce qu'ils me disaient mais c'était pour ça mais je vous jure vous voyez quelqu'un de très très proche le malin papa c'est pas plus proche qui est là debout devant vous en haut d'un escalier et en plus habillé dans son costume alors qu'en bas il n'était pas habillé rien encore j'ai j'ai eu cette vision très longtemps très très longtemps mais par contre je n'ai plus jamais eu d'apparition de mon papa voilà donc ça c'en était une c'était c'était pas du tout une apparition une imagination je vous assure c'était vraiment c'était lui c'était voilà et ensuite qu'est ce que j'ai eu oui après après ça c'est calmer heureusement j'ai été à l'hôpital dans un hôpital j'étais pendant un petit moment et malheureusement cet hôpital a été construit sur un ancien cimetière ça je les suis après je les suis après et j'ai eu deux on n'est j'ai pas été la seule à le voir donc ça m'a rassuré il ya eu deux apparitions pas le même jour les jours d'intervalle la première apparition bon ceux qui ne sont pas catholique peut-être vont dire et c'est n'importe quoi mais bon c'est pas très grave fille fille la première apparition ça a été de voir la tête du christ voilà c'est carrément la tête du christ qui sur le mur de la chambre donc les murs étaient blancs et on a vu la tête du christ et là on était à deux dans la chambre donc on n'était pas folle toutes les deux on a juste eu très peur sur le coup on s'est demandé ce qui nous arrivait et cette apparition là il nous est arrivé deux fois on l'a eu deux fois et on a eu notre foie mais je sais qu'on n'était pas les seuls il ya d'autres personnes des malades tout ça même il ya plusieurs années et tous qui ont toujours eu des comment il est toujours eu des choses qui se sont passées quand ils étaient à l'hôpital je suis où je crois que j'ai oublié un point 5 1 2 3 4 5 non c'est combien de points il me manque un point 1 pourquoi je tombe pas juste pourquoi je ne tombe pas juste mais parce que les dites tu t'es trompé dès le début non c'est pas trompé au début j'ai rien je parle toute seule pas vous inquiétez il manque un point quelque part mais je ne sais pas où ah je commence bien tu sais bon on va les faire c'est pas grave donc la deuxième apparition qu'on a eu c'était une ombre enfin c'était un personnage alors c'est un petit peu on va dire où est là c'est comment c'est un peu tiré par les cheveux mais non c'était une ombre c'était un personnage donc on a c'était quand même ça devait être un homme on n'a pas bien vu le visage mais là il était vraiment un peu fantomatique voyez un peu flou il y avait une grande cape noire et un grand chapeau noir et ben croyez moi si vous voulez on l'a vu et on l'a vu disparaître on passe une passe il est passé sous une porte ça aussi c'était pas mal mais bon lui on l'a vu une fois mais je sais que ce personnage a été vu par par d'autres personnes à différents moments à différentes années donc ce serait un fantôme qui serait là mais il serait là tout le temps donc voilà qui apparaît à certaines personnes je voulais à certains moments donc voilà alors j'ai pas maintenant j'ai quand même un petit peu peur c'est quand je me retrouve dans un endroit qui est pas éclairé je me demande un peu ce qui qui va m'arriver mais bon ça va façon bon maintenant j'ai quand même moins peur j'ai quand même moins peur mais comme notre fois ah ben c'était pour ça c'était à cause de fifi que je vous disais elle doit voir les fantômes parce que des fois je vois fifi elle court partout et puis elle fixe les murs où elle fixe le plafond et dès qu'elle a fixé boum elle fait un bon elle s'en va comme si elle se cachait et donc des fois je me dis des esprits ici aussi pourquoi pas sans avant moi ici bon c'était une dame ban âge moyen je crois mais avant c'était une dame âgé donc je suis vraiment bt je suis en train de ce que j'ai fait en vous papotant et ben je démonte tout en plus du blanc sur enfin du c'est presque du blanc sur du blanc c'est super 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 bon je vais y arriver donc voilà c'était mes petites expériences à moi bon vous y croyez c'est bien vous y croyez pas c'est pas grave tout le monde ne peut pas y croire un sage ça je le sais non mais l'expérience la plus terrible la plus marquante je veux dire c'était d'avoir vu mon papa ça c'était là j'ai vraiment été choqué pendant un bon moment voilà on y arrive on arrive au bout j'étais ouais j'étais marqué pendant un bon moment et voilà mais depuis depuis mon papa et depuis l'hôpital non j'ai plus rien eu ils m'ont laissé tranquille c'est pour ça que maintenant je les regarde à la télé j'aime bien garder les émissions sur les fantômes les vrais chasseurs de fantômes je regarde ça sur tlc sur la chaîne tlc et c'est alors il ya plusieurs émissions sur les fantômes et je regarde surtout ghost aventure j'aime vraiment beaucoup regarde ça des fois il leur arrive des trucs aussi quoi mais donc voilà donc c'est un peu certain d'entre vous et certains m'avait demandé de d'en parler donc c'est fait j'espère que je vous ai pas fait peur ou peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont rigolé en m'écoutant mais ça je vous dis tout le monde peut pas y croire je comprends très bien et voilà peut-être qu'il ya un jour ça vous arrive on dirait ben oui en fin de compte ça ça existe mais ou alors on dirait ben non c'est des bêtises mais voilà mais mon papa c'est vrai que là ça m'a vraiment marqué mais pendant longtemps voilà j'ai corrigé ma petite erreur je sais pas si vous voyez bien parce que blanc sur blanc ça le fait pas trop sérieux on va faire le tambour après au lieu de faire le blanc intérieur 1 2 3 4 dites moi moi j'aimerais bien savoir justement si vous vous avez déjà eu des petites expériences comme moi ou des grandes expériences pourquoi pas dites moi si vous y croyez si vous y croyez pas n'ayez pas peur d'en parler de façon n'est pas question de se moquer ou quoi que ce soit moins loin de moi toute façon de moquer je suis très mal placé pour ça là j'en ai fait trois c'est ça oui c'est ça voilà donc dites moi ce que si vous avez des expériences ou quelqu'un de votre famille pourquoi pas ou voilà bon heureusement j'ai jamais eu des expériences comme des fois je regarde il parle de de famille qui ont eu vraiment malheur des trucs terribles alors là par contre je serais devenue folle à c'est quand c'est des esprits on appelle ça des esprits frappeurs ou ben les esprits qui sont méchants ça arrive aussi heureusement que ça m'est arrivé parce que je crois que je serai pas en train de vous parler j'arrive au bout de mon petit rond je pense que vous ne voyez rien mais même moi j'ai n'y vois pas grand chose 1 2 3 4 5 1 dans les gens il fait combien 1 2 3 là comme c'est de l'aïda j'arrive à le broder sans la loupe mais bon le fil blanc ça va pas top 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 c'est pas top top allez encore deux ici bon c'est marrant de faire des petites broderies comme ça de temps en temps ça ça change au moins c'est un truc qui est vite fait vite fait vite fini bon change complètement de conversation par l'embroderie pour ceux et celles qui aiment bien les lili points et elle vient d'en sortir encore une nouvelle mais bon là moi elle est très jolie mais moi elle m'intéresse pas c'est sur le thème de noël mais elle est très jolie j'espère que je vais arriver au bout de mon fils pour faire les deux derniers points et je m'en doutais que ça laisse défaire ouais j'ai vu ça lili point et 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 j'ai vu alors vous rappelez j'ai brodé un mandala extrait du livre des mandalas de isabelle bottier bon je sais qu'elle avait plusieurs qui disaient ça m'embête d'acheter le livre voilà mais ça y est là cette broderie là était sorti en fiche donc vous pouvez la trouver ben sur d'autres boutiques mais moi je l'ai vu sur univers broderie donc si jamais cette broderie du mandala elle vous plaît vous avez envie de la faire ben maintenant elle est en fiche non il me reste un point il faut que j'arrive à faire mon point avec le bout de fuite il me reste j'ai pas envie de remettre un fil vous allez voir que ça va pas le faire je veux non ça va pas voilà ce qu'il me reste je suis têtu alors attendez je prends une aiguille plus petit loupo petit voilà normalement ça devrait aller bien tenir et piquer toujours bien tenir je veux pas que ça s'enlève désolé là vous voyez peut-être rien je me bagarre avec mon voilà aller dernier tour faut que ça passe ça passe ouais trop forte voilà yes 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 trop trop forte la didique bon alors par contre ça fait une grosse boulette mais c'est rien voilà on va prendre une autre couleur on verra plus clair alors c'est la petite étoile le sand c'est quoi sand je sais pas je ne sais pas ce que c'est que la couleur sand c'est peut-être ça ouais peut-être parce qu'après j'ai crème aussi oh crème est-ce que c'est ça oui c'est ça qui est embêtant ouais ça ça doit être crème quoi que fifi tout à l'heure tout s'est mélangé je pense que c'est ça ça c'est rose ça c'est un rouge je le sais non mais semble ça doit être ça je pense on verra bien je vais pas mais me prendre la tête dit je fais ça juste comme ça pour m'amuser un petit peu du coup je vais continuer avec la petite aiguille donc voilà oui du coup j'avais vu que c'était sorti en fiche donc je tiens c'est pas mal pour l'instant je crois qu'il ya que celle là de extrait du livre alors ici il faut pas se tromper parce que je vous montre pourquoi voyez je veux faire le le tambour mais il y a en même temps les points arrière donc comment dire qu'il faut pas se tromper oui c'est bien ce que l'utiliser 1 1 2 1 on commence par 1 moi j'ai fait des noeuds 1 c'est pas grave je pense que vous allez bien voir il y en a qui ronflent derrière moi qu'est ce qui pleut en plus oh là là j'espère que vous n'êtes pas inondé c'est pas de soucis chez vous bon nous chez nous là où on est ça va il pleut beaucoup mais bon on n'est pas inondé nous il ya une petite rivière mais elle est loin de nous et cette rivière avant ça inondait beaucoup les habitations qui étaient à côté mais là ils ont tout rasé ils ont rasé toutes les maisons toute une cité à cause de ces inondations justement je sais pas ils auraient pu faire autre chose de protéger la rivière faire un mur faire quelque chose pour protéger les maisons au lieu de les raser mais là ils ont rasé je sais pas moi 60 80 je sais pas combien de maisons il y avait là bas mais ils ont rasé toute la cité et ils vont en faire un parc c'est nul je suis pas contre la verdure mais bon il n'y a pas assez de logements et raser tout un quartier voilà c'est comme il ya deux ou trois ans ça doit faire déjà trois ans donc au carrefour qu'il y avait chez moi ils ont rasé tout un plusieurs maisons alors je sais pas pourquoi à la base qu'ils les ont rasé mais maintenant ils veulent construire un immeuble là mais ça fait trois ans que le terrain est en friche maintenant et puis ils veulent remettre des commerces je sais pas mais ils ont pas dit quelle année j'avais pas ils feraient un rond-point aussi mais bon ce maire il m'en avait parlé il ya cinq ans donc bon là où j'habite il n'y a pas grand chose c'est vrai que bon je suis là je suis à côté de la frontière belge mais vraiment il n'y a pas grand chose on a deux supermarchés de boulangerie je crois ouais une pharmacie qu'est ce qu'on a encore alors les banques il y en a plus qu'une il y en a deux qui ont fermé il ya la caisse d'épargne mais n'y a plus qu'une seule banque et ensuite après c'est dans le village d'à côté mais bon pareil à une pharmacie blancherie voilà boucherie y en a même pas il ya une boucherie qui est venu s'ouvrir là pendant une petite année je pense et ben ils ont fermé direct alors attendez je vois pas combien qui a trois là et deux trois quatre cinq six sept ouais du coup et ils ont déjà fermé voilà où il était placé de façon fallait deviner un qu'ils étaient là en plus ils étaient au fond il y avait un parking devant donc la boutique était au fond même j'aurais dû mettre des enseignes à l'entrée donnant sur la route pour que les gens sachent qu'il y avait une boucherie là mais bon les gens font ce qu'ils veulent ouais nous il n'y a pas grand chose c'est pour ça que chouchou il se plaît pas ici moi c'est mon coin à moi moi je suis d'ici enfin je suis native du village à côté mais bon voilà je suis ici je suis d'ici on dit chouchou il est de l'île alors déjà l'île par rapport à la campagne ça a été un grand dépaysement pour lui et du coup qu'il n'y a pas de magasins il n'y a pas il n'y a pas de magasins vraiment intéressant il ya là où on habitait avant c'était à ville neuf d'asques on traversait l'autoroute même à pied ben on avait aux champs qui habillent cultura d'arty boulanger voilà mais plein plein de trucs tout le centre commercial de champs en plus mais voilà c'est moi qui voulait venir ici c'est moi qui l'a emmené dans la galère oh puis maintenant bon si je trouvais un logement là bas les neuf d'asques il serait super content mais bon maintenant pour retrouver un logement là bas il se plaisait tellement pas ici que là ça fait ici ça va faire déjà sept ans temps passe vite sept ans dans la huitième année je crois un an après j'ai refait une demande de mutation pour un nouveau logement mais voilà le dossier en cours depuis sept ans et aucune nouvelle aucune nouvelle donc je pense qu'on va terminer ici mais c'est vrai que pour chouchou bon c'est embêtant pour lui parce que il se plaît vraiment pas donc des fois je dis mais bon avec notre âge aussi redéménager quoi puisque je pense aussi bon je le souhaite pas mon dieu non il ya qu'arrivée quelque chose chouchou est plus âgé que moi quand même et qu'on retournerait là-haut ben moi je me retrouverai tout seul là bas mon fils ici dans ma rue donc faudrait redéménager ce serait galèrement j'arrive à compter mes points moi je suis où je papote pas votre papote mais je suis perdu alors une et une deux d'accord donc voilà c'est compliqué des fois la télé passe des trucs sur l'île vous savez au régional ou même aux infos non mais il a vu l'île tu as vu ville 9 d'asques il dit au moins quand on est à ville 9 d'asques on peut passer le pont et puis on pouvait les balader et ouais ici il faut prendre la voiture et puis faire des kilomètres pour trouver des boutiques intéressantes mais bon c'est fait c'est fait je peux plus revenir en arrière je le regrette mais de 1 2 3 4 4 4 voilà c'est rare que je vous fais des vidéos où je papote un petit peu comme ça avec vous baché alors vous avez trouvé que je suis bizarre mais je je comment je vais dire quand je suis dans la rue au magasin tout ça je suis une pipe lettes jouait déjà dit un chien avec un chapeau j'ai pas l'air mais après quand il faut parler pour raconter quelque chose tout ça comme ici comme je serai de vous faire je suis plus timide c'est un peu bizarre parce que mon nombre de vidéos que je vous fais aussi mais voilà je suis un petit peu plus timide je suis là mais encore non c'est bon je sais pas quoi quoi dire quand c'est comme ça dans un blabla mais bon et puis ça avance non vous n'êtes pas devant pardon j'ai pas beaucoup de retour alors avant de continuer celle là c'est un petit bout de fil ouais je vais passer devant mais je vais changer de couleur parce que j'en ai marre ne pas voir clair là je vais attaquer sa robe alors le le dollar c'est le vert foncé enfin foncé c'est subjectif un foncé voilà c'est celui là alors il ya il n'y en a qu'un ouais donc il n'y a que là qui en a donc c'est bon il n'y a que là où voilà une façon je vais attaquer un petit peu sa robe et bah après je vous abandonnerai parce que ça déjà faire une heure une heure que je papote oh là 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 bon j'espère quand même que la petite vidéo vous aura plu que je vous aurais pas embêté mes petites histoires oui je continue à faire des noeuds je m'embête pas les mini broderies comme ça faut pas s'embêter alors on commence où on commence au deuxième voilà ici on va mieux voir les croix là oui et ça continue de tomber dehors alors n'hésitez pas je vous ai déjà dit plusieurs fois bon je sais que j'ai pas encore fait toutes les vidéos j'ai encore des vidéos de prévu que je dois préparer filmé monté mais s'il ya une vidéo spécifique que vous auriez envie n'hésitez pas à me le dire si je peux la faire je la ferai ont peut-être pas le lendemain que vous me l'avez demandé mais je je ferai en sorte de pour vous la faire j'ai mes voisins qui sont ils ont pas de pluie vont avoir du soleil mais bon voilà il se serait bien passé du voyage ils sont ils étaient partis attendez où je suis oui je suis là il était parti quatre mois en algérie parce que la maman était très très malade à l'habiter ici avec eux et donc elle avait fait le souhait de partir voir sa famille en algérie donc ils étaient revenus mi septembre et là la maman a été décédé là cette semaine donc là ils sont repartis en algérie parce que la maman se fait enterrer là bas donc mais là bon comme elle m'a dit d'ici une semaine dix jours ils seront revenus et je les connais pas depuis longtemps il n'y a pas longtemps qu'ils habitent là il habite là depuis alors attendre septembre août juillet juin ils sont arrivés en mai oui je crois ils sont arrivés au mois de mai puis bon et après sont partis quatre mois donc donc je les connais vraiment pas beaucoup mais c'est des personnes c'est un jeune couple avec deux enfants en bas âge mais super gentil et tout mais quand elle m'a dit que sa maman était décédé ça m'a fait mal au coeur dans sa maman j'ai eu quoi deux fois trois fois dans la cour mais voilà ça me faisait encore plus mal au coeur c'est qu'on avait enfin un copain bah moi je le connais depuis où je le connaissais depuis des années des années je l'ai connu ado et là il avait 50 ans mais il est décédé aussi donc il ya deux ans maintenant ça va vite et donc j'ai pas mais c'est pas une maison qui porte le bonheur alors je suis où je ne sais plus je suis perdu 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 enfin c'est trop petit pour moi ça j'aurais dû l'agrandir alors un c'est bon 3 c'est bon 2 c'est bon et encore de 1 maintenant je ne suis pas trompé ballon dit dit qu'est ce que tu dis que tu t'es trompé non moi je trouve plus le trou donc ouais du coup sur une maison donc sur deux ans deux ans et demi de décès et la maison à côté mais là c'est il ya il ya trois ans oui la dame est décédée aussi à côté son mari est encore là pas son concubin décidément il dit ça c'est pas top mais bon c'est la vie on peut rien faire bon vous verrez pas beaucoup ma petite souris pour l'instant du coup j'ai surtout papoter du coup en papotant ben on brode moins vite j'ai l'impression c'est pour ça que je papote pas beaucoup dans mes vidéos broderies parce qu'on avance moins vite mais bon vous la verrez dès qu'elle sera finie je vous la montrerai à toute façon vous inquiétez pas alors ici hop là c'est 4 cette couleur là elle sera fini il ya malouen à la télé la vidéo s'est changé et du coup c'est my when la chaîne about my when je la regarderai demain celle la vidéo voilà on va se quitter sur cette couleur là voilà on va se quitter là dessus bon j'ai pas broder beaucoup en une heure c'est vrai que j'ai pas beaucoup mon dos c'est pareil il est super moche mais moi les d'autres broderies je m'en je vais dire comme pauline je m'en bats les steaks pauline de la chaîne patatrace j'adore quand elle dit cette expression je m'en bats les steaks voilà sont le dos on ne le voit pas j'ai piqué mon aiguille par contre donc voilà m'a écouté j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ça change un petit peu mes petites histoires j'espère qu'elles vous auront plu et pas fait trop peur n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude à me mettre des petits pou pouces pour faire connaître la chaîne et moi en attendant je vais remballer ma petite souris et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous